Eh bien salut les amis, c'est ManelBarbie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu SnowRunner avec la nouvelle mise à jour des modes comme vous avez pu le voir dans le titre. Pour commencer, on va aller dans navigateur mode. Quand c'est la première fois pour votre part, il va falloir mettre un mail, vous allez recevoir un mot de passe, mettre le code que vous recevez et ensuite vous pouvez accéder au catalogue. Alors j'avoue, j'ai utilisé deux mails parce que le premier mail, je pense, ça ne voulait pas bien le code, donc j'en ai pris un deuxième et là c'est venu un peu plus rapidement. Pour accéder ensuite au catalogue de modes, donc il y en a quelques-uns des modes là, il y en a quelques-uns, il y a 4 pages de modes avec à chaque fois 9 véhicules, puisque 3x3, 9, très facile à compter là quand même, je suis chaud. Regardez, t'es les véhicules, alors il y a vraiment des trucs après un peu chelous, Battle Tuck, je ne sais pas ce que c'est ça, ça va être une map. Ah ça va être une map je pense pour accéder. Bref, il y a pas mal de petites choses, alors ce qu'il faut faire attention c'est qu'en fait dans les modes, donc là je vais aller sur la première page, je vais aller sur la première page pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc grand merci d'ailleurs à tous ceux qui sont sur la live, il y en a pas mal qui m'ont donné un coup de main, parce que j'avoue j'étais un peu perdu au début pour trouver le pourquoi du comment. Donc en bas, quand vous êtes sur une, par exemple je vais aller sur un véhicule que je n'ai pas, je vais aller sur, tiens le petit, non lui il a l'air d'être ouf, il est noté à 97%. Donc là on peut voir qu'il a 100 pouces bleus, il a 18 pouces négatifs, 87% et 292, en fait on a un certain espace, il y a à peu près 4000 MO de dispo pour télécharger le jeu. Donc là on va dessus, on peut faire donc le bouton croix pour, donc moi je suis sur PS4, donc là c'est le bouton croix, je m'abonne et là donc je vais pouvoir le télécharger. Donc là il faut attendre un petit peu, il y a un certain temps, voilà ça met un certain temps pour se télécharger. Et une fois que c'est fait, et bien on va pouvoir faire le bouton plus, on va pouvoir voter pour, voter contre, signaler, choisir une carte pour ensuite pouvoir le tester. Et après, c'est parti, let's go ! Il faut, alors il y a un certain véhicule, j'ai pas encore tout lu exactement, savoir où est-ce qu'on pouvait les trouver. Donc là ce qu'il faut bien faire attention, c'est qu'une fois qu'il est bien installé, c'est de faire la crop pour l'activer. On va activer le super véhicule aussi. Il est disponible où ? Alors par contre, j'ai pas encore vu. Ah ouais c'est là. Donc là il y a les petites infos en montant avec le stick droit du coup, ability, nanani, nanana. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors on ne dit pas où est-ce qu'on peut le trouver, je pense qu'on peut le trouver à peu près partout. On va aller tout de suite découvrir ça sur une map ensuite plus classique. Donc là, on, 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 c'est bon. Je vais lancer un premier, alors j'ai testé ce véhicule là. Je vais juste le remettre et voir la map. Donc on va, déjà je vote pour parce que du coup je l'ai déjà testé, il est lourd. On va faire plus et on va choisir une carte. Donc là on peut faire une carte terrain d'entraînement d'été par exemple. Ça permet de découvrir et de tester les véhicules modés. Donc ne vous inquiétez pas quand on va ouvrir, normalement si c'est comme tout à l'heure, je vais récupérer le Voron. Et ça va être lourd. Ça va être lourd. Donc le bouton croix pour s'abonner pour ma part. Donc après vous, je ne sais pas trop c'est quel bouton sur l'Xbox. Et le bouton carré et après croix pour l'activer. La map du coup de test se lance tranquillement. Alors j'ai vu tout à l'heure quand je suis retourné sur la map, quand je suis retourné sur le menu principal, j'ai eu un petit freeze. Je ne pouvais plus accéder au menu mode. Au menu mode, du coup il s'appelle. Donc tous les modes ont été téléchargés. Ok très bien. Donc là du coup sur la map, on fait ça. Garage. Alors du coup il faudra à chaque fois retourner au garage. Oh tiens, j'ai découvert un garage. Voilà, donc aller au garage. Entrepôt de camion. Ah non, il faut aller dans concessionnaire. Et là dans concessionnaire, on va retrouver les véhicules qu'on a. Donc là dans Scout, j'ai le véhicule que j'ai téléchargé. Le Frog Custom Crawler. Ensuite dans les tout-terrains. Alors après où est-ce qu'il y a le Vorongrad. Ça va être celui-là du coup le Vorongrad. Oui il est chouette celui-là. Ouais c'est ça, c'est celui-là, c'est le Vorongrad. Donc là, on l'achète et on le déploie. Donc ça c'est le nouveau Vorong. Entrepôt, on va aller du coup sur concessionnaire. C'est au-pire, je vais juste faire ça. Et je vais tous les trouver comme ça, ceux que j'ai téléchargés. DLC. Donc là c'est le version mode. Là c'est le véhicule. Ok. Et normalement j'en avais un dernier. Non, j'ai pas dû l'activer. C'est bizarre, normalement j'aurais dû le trouver. J'en ai activé qu'un seul. Pré-command, DLC, nanani, nanana. Hop. Ok, donc là j'ai le Frog et là j'ai le Vorong. Alors le Vorong au niveau de la customisation. Je vois pas trop la différence avec celui-là. Mais en tout cas celui-ci du coup, on va le mettre. On va tout de suite, je vais tout de suite vous le montrer. Vous allez voir. C'est du n'importe quoi. On aime ou on n'aime pas. Pour certains effectivement, ça peut gâcher un petit peu le plaisir du jeu. Puisque bah, c'est un peu cheaté. Après taper l'émission avec ça, ça va être un peu, c'est un peu ouf. Oh là là, Off-Road Tire. Putain, il est ouf. Je vais mettre celui-là. En plus, ça coûte pas cher. Quitter le garage. Et là, c'est du grand délit. Regardez ça. Il braque. Et là, au niveau de l'accélération, honnêtement, il a 6 vitesses celui-ci par exemple. Et ce qui est ouf, c'est qu'il va pouvoir aller partout. Alors, regardez attention sa consommation. Il a 2000 litres. Donc ouais, c'est clairement du shit. Putain, le joueur, là, c'est vraiment... Ok, d'accord. Ok, génial. Je me suis déjà retourné. Et là, le problème, c'est qu'avec les roues qu'il a, pour le remettre... Oh merde. Démarrer le moteur. Oh putain, le con. A peine acheté, déjà... Putain, j'ai à peine utilisé le véhicule que je l'ai déjà... Foutu sur le capot, sur le toit, quoi. Puis alors, avec les roues qu'il a en même temps, c'est un peu galère, j'avoue. C'est un peu galère, par contre, ces suspensions. Mais j'adore. Ce que je voulais vous montrer, c'est dans la flotte. Comme en fait, il arrive à gérer la flotte. Alors. On va la ramener. Hop. Donc, du coup, ce qu'il faut bien faire attention avec ce véhicule-là, c'est dans les virages. Parce que, comme vous avez pu le voir, pour le retourner, c'est un petit peu galère. C'est un petit peu galère. Ah, c'est une remorque, en fait, que j'étais... Ok, bon, il est passé à travers. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Tu m'as dit quoi, Simon ? J'ai trouvé mieux. Je vais faire ça. Donc là, il est vraiment, relativement rapide. Il freine bien. Après, ouais, il a tendance à vouloir un peu, un peu partir en cacahuètes. Et là... Putain, il y a vraiment la vue. C'est vraiment hyper bien fait. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. J'avoue, ça met un truc différent dans le jeu. Voilà. C'est vrai que ça peut, pour certains, être de la triche. Faire une exploration avec ce véhicule-là. Ouais, ça peut... T'as beaucoup... T'as plus de difficulté, en fait, si vous voulez. Après, c'est vrai que le jeu, j'ai déjà rodé en long, en large et en travers. J'ai passé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, voire même des centaines d'heures dessus. Et c'est vrai que du coup, de tester des nouveaux véhicules qui sont complètement fous, ça, c'est assez marrant. Alors, on me dit dans les commentaires que du coup, le véhicule que j'avais récupéré tout à l'heure, en fait, c'était pour un mode, en fait, pour un... Alors... Qu'est-ce que tu as envoyé ? C'est quoi que t'as envoyé ? Ah ouais, délire, tu vois, je ne l'ai pas pris encore. Celui-ci, je ne l'ai pas pris. Alors du coup, je vais retourner sur mon petit menu. Je vais télécharger le down mode et ensuite, je vais aller les tester dans une vraie map. Alors effectivement, je viens de voir que le véhicule, il a bien un truc chelou, en fait. Il a un moteur qui est hyper puissant. Rires Et je tape des drifts. Ah merde, putain, il a quand même... Ok, d'accord. Ok, d'accord, je me suis déjà bloqué. Super, il y avait un tronc d'arbre, il fallait que je me le prenne. Alors attends, normalement, je peux faire accrocher le treuil. Voilà, c'est bon. Ah ouais, genre, il est hyper rapide. Et il ne se retourne pas en plus. Mais même les roues, il y a tout qui est différent sur ce véhicule-là. C'est n'importe quoi. Vous allez voir comment il va réagir du coup dans l'espèce de gros tas de flotte là. Ah 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 ! Non mais le véhicule, il est archi cheaté. Ah putain, par contre, il y a l'essuie arrière aussi qui bouge, j'ai l'impression de ce qu'on me dit dans les commentaires. Ouais, il est directionnel, je me suis sûr. Mais on dirait, ouais, mais... Ah si, ouais, il est directionnel en plus. Alors attends, hop là, on va utiliser la grue. Euh, mode grue. Mais genre... Tu récupères le truc, clac, 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 clac. Ok ! Non mais c'est un délire là, tu vas la meubles, tu vas la faire en 2-2 quoi. J'ai quoi ça ? Ah c'est mon petit véhicule de tout à l'heure. On parait combien que lui, il est costé en plus ? Ah ouais ! Ah ouais ! Ok ! Honnêtement, je valide. Allez, maintenant, je vais aller tester et voir sur une nouvelle map, voir ce que ça donne. Donc du coup, me voilà sur la map Yukon. Je suis sur la map Yukon. Je viens de récupérer le frog custom crawler qui est le véhicule qui est assez cheaté quand même. Malheureusement, je ne peux pas encore récupérer l'autre véhicule puisque... Hop, on va le lever. On va lui mettre les pneus de ouf. Là, il est déjà mis comme ça. Je ne peux rien modifier d'autre. C'est déjà pas mal. Voilà, donc là, je suis du coup en map cop. Au niveau de l'éclairage, ça a l'air de tout bien aller. Ça a l'air d'être... Ça a l'air de bien fonctionner. Il y a des moments, j'ai l'impression que l'éclairage a l'air de déconner un peu. Alors, avec ce véhicule-là, il faut faire assez attention quand même. dans les verrages comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Il a tendance à vouloir se retourner assez facilement. Sur la map, tiens, il apparaît comment sur la map ? Il apparaît comme le frog custom machin. Je vais juste passer là pour voir un peu dans la flotte comment il réagit ce con. Ok. Merde. Aïe, putain, mais je suis quand j'avais déjà un autre truc qui est actuel. Voilà pourquoi ça m'a fait ça. Alors, il faut aller... Donc, par exemple, pour le Voron, il faut aller en Roussy pour aller le récupérer. Donc là, moi, il est bloqué. Après, les scouts, on peut les récupérer un peu partout. Il y en a certains qui sont dans le pays. Mais là, celui-là, on peut l'avoir ici sans problème. Il y a des lumières. Les feuilles arrière se mettent. C'est un véhicule amphibie. Oh là là, c'est trop bien. Ah, il ne veut pas. C'est qu'il doit y avoir un gros caillou. Je pense. Il y a un truc qui l'a gêné, qui ne l'a pas plu. Oh, il y a un gros caillou en fait, là. La vue du cockpit n'est pas disponible sous l'eau. Donc, c'est quand même bien fait, parce que tout est fait. Attends, je vais essayer de le sortir un peu. Et là, si je plonge... Eh non, ça disparaît. Eh non, mais c'est trop bien. Bon, c'est vrai que du coup, niveau shit, c'est un peu abusé. Mais c'est quand même bien qu'ils font. Eh bien, écoutez les amis, moi, je vais continuer sur le live. Je vais continuer de tester les autres véhicules et de voir un petit peu les autres hacks. Voir les autres choses à découvrir dessus. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !